Disons qu'on veut ici résoudre 1388 divisé par 16. Alors on va d'abord commencer par résoudre cette division de la façon dont on connaît en utilisant la méthode des longues divisions. Et ensuite on découvrira une nouvelle façon, un peu plus originale, de résoudre cette division. On commence par se demander combien de fois 16 rentre dans 1 ? 0 fois. Ensuite on passe à 13. 16 ne rentre pas dans 13. Ensuite on passe à 138. Combien de fois 16 rentre dans 138 ? Là va falloir qu'on essaye. Alors par exemple on pourrait penser que 16 rentre 9 fois dans 138. Alors on va devoir calculer 16 fois 9, 9 fois 6 ça fait 54. 54 j'écris 4, je retiens 1. 9 fois 1, 9, 9 plus 5 ça fait 14. 144, 144 c'est plus grand que 138. Donc on va plutôt se dire que 16 rentre 8 fois dans 138. Maintenant il faut qu'on fasse le calcul. 8 fois 16, 8 fois 6, 48. J'écris 8, je retiens 4. 8 fois 1, 8, 8 plus 4 ça fait 12. J'écris 12 ici. Ensuite je soustrais 138 moins 128. 8 moins 8 ça fait 0. 3 moins 2 ça fait 1. 1 moins 1 ça fait 0. Ensuite on descend le 8 ici. 108. Combien de fois 16 rentre dans 108 ? Encore une fois là il faut essayer. Bon évidemment ce ne sera pas 8 fois puisque 8 fois 16 c'est 128, c'est trop grand. On va y laisser 7 fois maintenant. Je vais donc calculer sur le côté. 16 fois 7, 6 fois 7, 42. J'écris 2, je retiens 4. 1 fois 7, 7. 7 plus 4, 11. 112, 112 c'est toujours trop grand. On va donc penser que 16 rentre 6 fois dans 108. Maintenant il va falloir faire un calcul. 6 fois 6, 36. J'écris 6, je retiens 3. 6 fois 1, 6. 6 plus 3, 9. 96. 16 c'est plus petit que 108. Ça marche pour l'instant. Maintenant 108 moins 96. 8 moins 6 ça fait 2. Maintenant on peut faire 10 moins 9. Ça fait un reste 12. 12 c'est plus petit que 16. Ça va donc être notre reste ici. Alors on trouve que 1388 divisé par 16 égale 86 reste 12. Mais pour ça on a dû faire un peu de travail sur le côté. Comme ça des essais pour nous permettre de trouver exactement la bonne solution ici. Alors maintenant on va voir une méthode un petit peu différente, un petit peu plus originale. Alors on va réécrire ici. 1388 divisé par 16. Et on va se demander directement combien de fois 16 rentre dans 1388. Mais pour s'aider un petit peu, on va juste noter deux repères ici. On va se demander combien fait 16 fois 2. 16 fois 2 c'est 32. Et combien fait 16 fois 5. 6 fois 5, 30. 5 fois 10, 50. 30 plus 50, 80. Alors j'ai choisi 2 et 5. Mais purement au hasard, on peut très bien choisir n'importe quel chiffre. Alors combien de fois 16 rentre dans 1388 ? Et bien déjà pas 100 fois. Puisque 16 fois 100 c'est 1600. C'est trop grand. On peut peut-être se demander combien de fois 16 rentre dans 1000 pour commencer. Alors on va peut-être utiliser notre 80 ici. 16 fois 5, 80. Donc 16 fois 50. Il suffit d'ajouter un 0. 800. Alors on va peut-être se dire que pour commencer, 16 rentre 50 fois dans 1388. Je soustrais 800 à 1388. 8 moins 0, ça fait 8. 8 moins 0, 8 encore. 13 moins 8, ça fait 5. 588. Alors combien de fois 16 rentre dans 588 ? Et bien cette fois maintenant, on va utiliser 32 ici. 16 fois 2, c'est 32. Donc 16 fois 20, il suffit d'ajouter un 0. 320. Alors peut-être que 16 rentre 20 fois dans 588. 588 moins 320. 8 moins 0, 8. 8 moins 2, 6. 5 moins 3, 2. 268. Combien de fois 16 rentre dans 268 ? Et bien pourquoi pas 10 ? Puisque 10 fois 16, 160. Essayons 10. 268 moins 160. 8 moins 0, 8. 6 moins 6, 0. 2 moins 1, 1. Combien de fois 16 rentre dans 108 ? Et bien on réutilise notre 80 ici. On va se dire que 16 rentre 5 fois dans 108. 108 moins 80. 8 moins 0, 8. 10 moins 8, 28. Combien de fois 16 rentre dans 28 ? Et bien une seule fois, puisque 16 fois 2, c'est 32, c'est trop grand. On a donc une fois 16 dans 28. 28 moins 16. 8 moins 6, 2. 2 moins 1, 12. Il nous reste 12 ici. 12, c'est plus petit que 16. On a donc terminé avec cette division. Alors tu te demandes peut-être, comment on sait combien de fois 16 rentre dans 1388 maintenant ? Et bien c'est bien simple, il suffit d'additionner 50 plus 20 plus 10 plus 5 plus 1. On va faire ça ici. 50 plus 20, 70. 70 plus 10, 80. 80 plus 5, 85. Plus 1, 86. On retrouve bien le même résultat qu'on avait trouvé ici. 1380 divisé par 16 égale 86 reste 12. Ce qui est sympa dans cette méthode, c'est que ici par exemple, j'aurais pu choisir 60. Ou alors ici encore, j'aurais pu choisir d'autres multiples de 16 que 2 et 5. Et je serais quand même arrivé au même résultat. Les étapes auraient été différentes, mais je serais arrivé au même résultat à la fin. Puisque tout ce que cette méthode fait, en fait, c'est réduire le nombre qu'on veut diviser ici, petit à petit. Jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qu'on ne peut plus diviser par 16, qui est plus petit que 16. Merci. Merci. Merci.